Pourquoi je m'appelle One ? Parce que bon, je ne sais pas quoi vous dire, si vous voulez, je me présente du nom figuratif, et le nom figuratif, il n'y a pas quelque chose quand même. Effectivement, je faisais des erreurs, je faisais trames, etc. Et ça nous avons aussi, si vous voulez, aux artistes, au bout de quelques mois, d'avoir un sujet qui allait à l'encontre, si vous voulez, de la race. Alors, justement, je faisais appel à ma fille, qui est très bonne en communication, et qui m'a cité le nom de One, comme moi, le français, le bas. Et puis, en fait, je ne comprends pas à personne de la manière, parce que c'est une petite ville, que c'était la seule galerie. Parce que nous en sommes beaucoup des galeries ateliers, et que la niège, cette galerie, permet quand même d'expanser des œuvres diverses, et de vous faire connaître les artistes, dans ce mot de manière, des horizons diverses et de styles divers. Voilà. Et pourquoi j'ai fait One, One ? Ça a commencé donc la première exposition, One, Two, One, Three. Et on va aller comme ça, très longtemps. Alors, donc, je fais One, Two, Three. Et je vous annonce qu'il y a 88, puisque la dernière, il s'appelle 88. Alors, voilà. Je ne sens pas de ma couleur, du coup. À manière. À manière. Voilà. Je voulais également vous dire pourquoi, effectivement, j'ai réuni mes collaborateurs. Ah oui, je voulais vous présenter et remercier mes collaborateurs depuis quelques mois, quand même, des décès d'années, qui travaillent avec moi et qui permettent, évidemment, vous aurez donc un peu de choix à la galerie, parce que je pense qu'ils ne sont pas formés, et puis je pense avoir les cheveux blancs quand même, ils sont plus faciles. Voilà. Alors, ils sont là, ils sont présents, qui ont Pierre et ses filles qui m'aident et qui m'aident également. Voilà. J'ai réuni plusieurs artistes que j'aime bien, que je suis depuis longtemps. Parce qu'ils utilisent aussi des choses, tous ces artistes, qu'on a plus l'habitude de voir maintenant, parce que c'est dans l'air du temps. mais quand même, j'appelle ça de l'art et pouvoir revisiter Bannière. Voilà. Alors, si vous voulez, je vais vous présenter les artistes qui vont exposer l'art. Le premier artiste que c'est... ...le premier grand personne que j'ai connu quand je suis venue à Bannière, en 1963. C'est une bonne question. C'est dans le cas où Christian est un fou de montagne. Il pue maintenant d'ailleurs. Et il aime beaucoup ramasser les eaux des animaux qui ont été dépassés par les animaux. Et... après, par exemple, j'ai dit Raoul Golan. Alors, lui, Raoul Golan... Alors, je vous explique que... Ils n'utilisent pas... Tout ce qui est vraiment industriel, surtout le plastique, est tout à fait l'idée. On peut utiliser aussi l'état d'être... On peut utiliser aussi l'état d'être... C'est... 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 Elle voulait absolument ça, parce que... C'est du bois qu'elle a peint. C'est Fagot, d'ailleurs. C'est un amateur qui voulait... C'est un bon montant. Il veut le garder. Bon, je te comprends. C'est bon. On peut pas promener. On a beaucoup à peine. On a fait partir les heures. Je suis dit, c'est bon. Voilà. Et il ne savait pas. Il ne savait pas. Il est venu ces bâtiments, n'est-ce pas, Raoul ? Et ça, j'ai voulu absolument qu'elle dispose ça, parce que ça rentrait parfaitement dans... Après, donc, Isabelle Crampi, il y a Éric Ferry. Éric Ferry, alors là, c'est... Il fait, non seulement des peintures, vous savez, j'en ai été dans ce mois, mais également, il vient de... Il a fait des bâtiments, mais il vient de... Il vient de... Il a fait des bâtiments historiques. Donc, il sait très bien utiliser la chaux, l'arrière, l'enduit, et il nous présente de magnifique avenir. Il a fait bien chéri. Elle est à l'espace Rémi Nesclos, sa photo, qui est tout à fait personnelle, j'avoue, tout à fait personnelle, ils vont tellement, au départ on est étonnés, et puis tout le monde a la photo, plus elle est belle. Vous savez, vous m'avez dit, j'en ai beaucoup plus de galvarnie, et effectivement il y a ses strates, ses strates et ses scrupules, mais ce que j'aime beaucoup, c'est deux tabouins qui sont faits avec des planches de bois, qui sont peintes, qui sont magnifiques. C'est toi Loïc, 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 Loïc de tout. Alors, il utilise aussi, vous l'avez dans son place, il a, à mon avis, eu cette idée de planter dans ce bloc de bois, c'était une série de peines, et qui nous rappelle, parce qu'on en a longtemps discuté, les peines des anges, c'est pour ça qu'on appelle les peines des anges, et il y a des peines aussi du métal, qui peut être mouillé, mais qui peut aussi être un peu plus, dans notre père, 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 rien, de n'importe qui peut être plus moderne, qui la reconstitue bien avec des couleurs, avec des matières différentes et des épaisseurs différentes, pour nous montrer cet ensemble qui, pour moi, je pense que superbe. Je pense que Zélie, qui est une artiste que j'aime beaucoup ici, qui est américaine, qui est passée aussi, qui a fait des études à Chicago, et qui est venu de l'Europe, qui est utilisée, qui vient de l'artistique de l'essence de l'essence américaine, et qui est revenue aussi à Chicago, où elle a travaillé au musée d'un contemporain à Chicago, et elle a pu, par ce mille-là, connaître les plus grands peintres contemporains. Alors, je suis très contente et aussi très fière de vous les présenter, parce que je trouve qu'ils ont fait une très belle œuvre et une belle exposition. Merci. Applaudissements Il y a aussi une artiste dans son genre, elle fait des propositions avec ce que nous allons manger. Et je me répète, c'est elle qui parle beaucoup de l'entendreillage, de l'enfleurage, et elle va se mettre avec nous, parce qu'elle a utilisé ce travail. Et j'ai appuyé par le cataloposa, qu'actuellement, il est exposé à Pogneau, jusqu'à 20 août, une exposition qui s'appelle Pogneau, qui est un peu plus arde que Wilhelm. Moi, on l'a revisité un petit peu chez le catalogue, mais je pense que c'est intéressant d'aller le voir. Donc voilà. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. ... 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